bonsoir à tous et bienvenue sur ce direct de voyance en direct la première émission du 9 juillet 2023 merci à tous de nous rejoindre je regarde dans le chat là il ya déjà du monde pour me dire à d'où vous venez merci à tous de nous avoir rejoints je regardais dans le chat là vous êtes nombreux dont vous êtes voilà on a la suisse on a en france la loire atlantique lille en isère également d'angleterre aussi super un camping en auvergne bon mais génial très bien prenez place installez vous comme je disais en introduction je suis en pleine forme c'est un peu l'excitation aussi pour cette émission j'ai fait des centaines d'émissions direct que ce soit sur youtube ou après d'autres plateformes ou mais des émissions en privé ou pour les abonnés à les abonnés sur neurosatis point fr et là le fait de faire de la voyance j'ai fait aussi beaucoup de voyance puisque c'est un service que vous retrouvez aussi sur neurosatis point fr est là de le faire en direct c'était un peu oui un challenge on va dire et donc vous êtes là pour la première à tous ensemble donc merci à vous de me suivre on a la bourgogne aussi pays de loire en bretagne super du var bien plein de l'endroit très sympa en france super merci à tous pour vos messages et donc je vous invite à partager ce direct également pour en faire profiter du monde et vous savez ou vous ne savez pas en tout cas je vais vous le dire ou le répéter ce soir dans le chat je prendrai des personnes au hasard aussi pour profiter d'une d'une voyance offerte donc en direct donc restez bien jusqu'au bout puisque vous allez pouvoir être tiré au sort je vais vous expliquer comment faire tout à l'heure si vous voulez en profiter je dirais que c'est maintenant partager partager ce direct et mettre un pouce bleu également ça fait ça fait stylé sur la vidéo et ça fait toujours plaisir alors on a aussi la haute vienne la savoie sa rente sa rente et c'est le mois de la voyance et le mois de la voyance ça veut dire que il va y avoir plusieurs émissions de voyances en direct et vous avez aussi 50% sur toutes les consultations de voyances en privé vous retrouvez les liens en descriptions et puis si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux sur neurosatis point fr vous avez les liens et autrement vous pouvez les retrouver donc sur cette page à savoir instagram facebook twitter également trois chaînes youtube la troisième chaîne neurosatis alternatif c'est pour publier des contenus qui peuvent être souvent je dirais voilà censuré merci et et donc c'est pour pas mettre en péril les deux autres chaînes qui à cette chaîne un petit peu quand il ya un contenu un peu un peu chaud patate on va dire il est sur cette troisième chaîne neurosatis alternatif donc vous aussi vous aimez bien des choses qui sortent de l'ordinaire vous pouvez aussi vous abonner à cette troisième chaîne vous retrouvez les liens en descriptions et aussi quand vous allez dans les détails de la chaîne chaque chaîne repartage des liens de toutes les autres chaînes voilà donc je vous expliquais tout à l'heure pour recevoir parce que là il va y avoir donc trois personnes qui vont être appelées dans quelques minutes pour commencer la voyance en direct et ensuite vous pourrez vous qui êtes dans le chat je vais vous expliquer tout de suite comment faire pour pouvoir attirer au sort aussi directement ce soir dans l'émission donc comment avoir sa voyance ce soir le tirage au sort dans le chat alors tout d'abord vous avez cliqué sur participer au tirage au sort dans l'agenda sur neurosatis vous trouvez le lien en haut en description de cette vidéo pour participer à ce tirage au sort donc ça nécessite un enregistrement sur neurosatis point fr c'est complètement gratuit et comme ça ça permet aussi la confidentialité parce que j'ai vu sur youtube des fois des émissions où les gens mettaient directement leur numéro de téléphone dans le chat au niveau sécurité c'est pas terrible enfin bref chacun fait avec les moyens qu'ils ont et comme voilà j'aime bien faire les choses carré vous allez pouvoir vous inscrire sur le site et ensuite donc vous mettez votre numéro de téléphone et surtout vous allez pouvoir utiliser aussi un pseudonyme alors ça peut être votre prénom si vous voulez mais vous pouvez aussi aussi l'un autre un autre pseudo et de ce fait comme les pseudos sont uniques sur le site neurosatis point fr alors on a d'autres j'allais dire d'autres amis qui sont arrivés bien sûr bon il ya les soins énergétiques aussi vous savez on a on a on a jean noël du québec on a aussi catherine du très port on a anita de bruxelles maude de lille on à haute vienne sa voix oui avec ma marie lynne marie de haute vienne ça fait ça fait plein de monde ça fait plaisir vous êtes c'est bien fidèle au poste batteurs 34 à ça y est à jouer tes chauds patates et bien écoute pas voir tout à l'heure alors je commence par les personnes qui ont déjà été tirés au sort je dirais et après on s'occupe de vous juste après alors qui j'appelle tout d'abord j'appelle d'oïa alors alors c'est là qu'on va c'est rigoler parce que techniquement parlant il y avait ça marche et c'est pour le retour du micro pour pas qu'ils aient de déco alors d'oïa je t'appelle tout de suite à savoir que tu vas couper le son de la vidéo pour pas avoir d'écho pendant que tu parles hop c'est parti allez on est chaud allez c'est parti bon d'oïa sur messagerie ok alors on va passer à la personne suivante on resserra d'oïa tout à l'heure nous passer à madi alors madi c'est parti bonsoir madi c'est cédric nous sommes en direct bonsoir cédric alors on va est ce que comme vous êtes la première puisque d'oïa a pas répondu pour l'instant on va faire quelques réglages techniques pour être sûr que tout le monde vous entend bien est ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous entendez bien madi alors madi si vous voulez déjà nous nous dire deux trois choses par rapport à votre question comme ça ça fera une pierre deux coups et puis oui oui alors ça va j'étais un petit peu excusez moi j'ai un peu pris par le direct et je n'ai pas demandé comment vous alliez vous étiez en pleine forme bon bon déjà merci aussi d'avoir participé au tirage au sort d'avoir été inscrite sur le site donc ça c'est super ça fait plaisir donc la madi vous voulez des informations sur votre parcours professionnel voilà très bien alors ok bon on entend bien madi super merci pour vos messages dans le chat ok madi alors donc je récapitule c'est une question pour savoir un peu comment ça va se passer pour ton avenir professionnel c'est ça ok très bien donc pour madi alors c'est vrai que des fois je tutoie je vous vois je mélange un peu tout bon d'accord très bien on va tutoyer madi alors madi avenir professionnel ok c'est parti hop alors je vais faire un tirage en croix je vais assez souvent là on va voir déjà ton ton état d'esprit pour maintenant ensuite il va y avoir les appuis de blocage pourtant pour ton emploi ensuite dans un avenir proche qu'est ce que ça qu'est ce que ça va donner et puis et puis après tu vas voir en quatrième ça va être la réponse du tarot par rapport à ça et la dernière chose ça va être un conseil et bien sûr j'ai aussi les infos qui m'arrivent au fur et à mesure et comme tu es en direct tu peux aussi parler et poser d'autres questions et voilà des compléments c'est possible c'est ok pour toi est ce que tu vois l'écran aussi alors il doit y avoir 10 secondes de décalage mais normalement tu dois pouvoir voir les cartes sur ton youtube encore bon il ya du retard peut-être normal c'est 10 ou à peut-être 20 secondes après souvent les personnes ok bon tu verras alors l'état d'esprit alors là on est sur la femme de bâton c'est plutôt sereine en fait ça me fait rire parce que j'ai la femme de couple il ya beaucoup de femmes déjà d'entendant dans ton tirage alors ça tu c'est une femme qui est plutôt casanière donc dans les appuis les blocages je dirais que là dans ce que tu fais peut-être que tu fus t'es pas très active en fait pour pour pourtant pour ton travail ce que tu veux faire voilà donc donc bon après tu fais comme tu veux un mais bon déjà ça c'est c'est ce qui peut c'est ce qui peut sortir après au niveau bon on va on va on va avancer être fixe bon là c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite dans le dans le futur alors j'ai l'impression que tu sais peut-être même pas ce que tu veux faire en fait voilà bon donc la question en fait si on pourrait reformuler alors parce que tu veux voir pour ton avenir professionnel et toi là les cartes se disent ça que tu cherches pas trop et puis puis de façon il se passe rien parce que toi même tu es en blocage pour ça tu n'es pas prête à certainement changer de travail ou à travailler dans quelque chose peut-être beaucoup de pas d'opportunités mais beaucoup de possibilités en fait que tu que toi tu pourrais faire et tu as du mal à te fixer voilà très bien alors le conseil parce que alors est ce que là c'est clair déjà pour toi ce que ce que voilà donc ça confirme ce que tu savais déjà et c'est souvent le cas c'est vrai que dans les tirages je dis des choses et à chaque fois on me dit ah bah oui ah bah c'est vrai bah oui je savais bah oui mais bon alors c'est ok mais tu vois ça confirme donc après je t'invite à pour savoir déjà c'est ce comment dirais-je bon l'idéal c'est tu prennes une consultation pour 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 aller plus loin là dedans parce qu'en fait il ya un blocage de quelque chose c'est que c'est pas le fait de ne pas savoir ce que tu veux faire c'est peut-être qu'aujourd'hui tu n'es même pas prête pour commencer quelque chose de nouveau en fait et donc l'excuse de pas savoir quoi faire ça cache le fait que tu n'es pas encore prête pourquoi tu n'es pas encore prête ça c'est des choses qui qui ont besoin d'être d'être approfondi de savoir pourquoi est ce que est ce qu'il ya des choses à régler est ce qu'il ya il ya des croyances qui font que tu es dans ce tel ou tel état d'esprit tu vois ce que je veux dire voilà alors là la réponse du tarot ben voilà le débat intérieur c'est ça tu tu es tu complètement là le 2dp en fait c'est un peu comme un duel mais un duel du coup avec toi même tu es en train de prendre la tête on pourrait dire pour pour avoir des solutions et là il n'ya pas il n'y a pas de solution dans cet état d'esprit parce que il faut revenir en arrière prendre de la distance par rapport à ta situation et plutôt te questionner en te disant pourquoi je ne trouve pas ce que je veux faire voilà et de manière plus positive qu'est ce que j'ai envie de faire vraiment fait qu'est ce qui tu vois en allant là dessus tu peux remonter enfin bon ça bon là là on a répondu à ta question alors il reste une carte hein le conseil mais disons que là c'est revenir vraiment au départ et de se dire parce que je te disais pourquoi j'arrive pas à choisir mais on pourrait dire aussi de manière plus positive comment je vais pouvoir faire pour choisir parce que ce qui nous intéresse c'est d'avancer dans la vie c'est pas de savoir pourquoi on est arrêté voilà donc tu peux déjà te poser cette question déjà rien que là ce travail de conscientisation peut te permettre d'avoir des réponses et si tu veux aller plus loin voilà je t'invite à apprendre une consultation peut-être un soin énergétique aussi parce que peut-être que tu es bloqué aussi sur certaines choses certaines sur des mémoires et ça aussi ça peut redonner un coup de boost et se remettre en avant pour passer à l'action alors la dernière carte le conseil du tarot l'homme de bâton alors je suis en train de demander si ça te concerne ou pas enfin si c'est toi qui représente cette carte oui non est-ce que tu es en couple non bon en fait là tu as il ya beaucoup de sagesse en fait sur sur l'homme de bâton c'est quelqu'un de réserver qui n'est pas communicatif qui a beaucoup de donc de sagesse et qui est souvent seul alors c'est pour ça je demandais si tu étais en couple parce que voilà mais du coup voilà c'est ça c'est pour ça cette carte représente toi tu peux donner l'impression d'être dur et d'être insensible alors que en fait tu tu ne l'est pas là dedans tu vois ça sort la sagesse retient ça sur ce conseil donc utilise ta sagesse pour développer tes clés pour savoir qu'est ce qui fait que ça bloque qu'est ce qui fait qu'est ce que tu peux mettre en place pour avancer sur ce chemin là voilà donc à ce moment là maintenant que tu as une confirmation là avec cette ce tirage de ce que tu savais déjà tu vois qu'il ya ce réglage à faire là si tu n'arrives toujours pas je peux te laisser je dirais quatre jours on va dire pour pour réfléchir là dessus te dire est ce qu'il ya quelque chose qui va te venir de tu peux demander de demande de donner moi les réponses on met les synchronicités pour avoir des réponses pour me pour me guider sur ce chemin là et si si d'ici quatre jours une semaine tu n'as rien je t'invite à revenir vers moi pour prendre une consultation et là on va trouver la réponse d'accord très bien très bien et ben merci avec grand plaisir alors je vais te remercie encore d'avoir à participer et puis je vais te souhaiter une très bonne soirée merci au revoir je vais téléphoner on va essayer avec doya bon il ya toujours pas en ligne allez on va passer à la troisième personne et ensuite on va vous prendre dans le chat alors soyez prêt déjà vous pouvez mettre vos pseudos dans le chat alors on a déjà batteuse 34 b a et on a l'aura je téléphone à l'aura 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 hop bonsoir l'aura ça va très bien et vous comment ça va ça va ça va alors je viens juste d'enlever la chaîne j'espère que ça a marché qu'il n'y a pas d'écho ou quoi que ce soit non mais ça a l'air très bien bon ben merci d'avoir participé aussi et puis d'être présente puisque c'est pas moi c'est l'ordinateur alors à ce propos tu sais que sur les ordinateurs en fait aussi un petit peu comme il n'y a pas de hasard ne croyez pas que les guides ou à la providence ne gère pas les ordinateurs même ce qui est dans l'intelligence artificielle ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui n'est pas toujours intelligente enfin bref le hasard n'existe pas vous le savez donc même dans les algos voilà il est très facile de faire sortir telle ou telle personne pour une raison bien précise et donc l'aura tu es tu as été sélectionné par hasard avec l'ordinateur qui finalement l'ordinateur de dieu c'est ça exactement alors moi c'est très marrant parce que comme je t'ai mis dans le mail j'ai participé au test et puis je me suis dit mais qu'est ce que je vais pouvoir demander à cédric et puis ben voilà donc je me suis dit la thématique elle est toute trouvée le flot quoi pourquoi je ressens ce flou enfin ça en ce moment parce que là c'est vraiment la première fois où je me sens voilà je sais plus trop qu'est ce qui me ferait plaisir profondément qu'est ce qui m'anime alors j'ai beaucoup d'activité etc à droite à gauche je sens que je m'éparpille dans tous les sens et je pense que du coup là voilà du coup maintenant je suis un peu un peu perdu dans tout ça d'accord donc je me suis dit bon voilà après donc soit partir sur ma question là que là qui me venait c'était pourquoi est-ce que je ressens ça en ce moment à ce point là parce que c'est la première fois que je ressens un flou comme ça dans toute ma vie et puis après pour être dans le plus concret c'est j'ai choisi de partir au portugal vraiment sur un ressenti un coup de tête enfin un coup de coeur on va dire voilà et puis là en fait je me mets à goûter dans tous les sens je me dis mais est ce que vraiment je est ce que ça va m'apporter quelque chose vraiment donc je me dis pourquoi pas partir là dessus aussi qu'est ce que le portugal peut peut-être m'apporter comme ressource je sais pas ce que tu en penses du coup là tu tu si je comprends bien non 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 c'est pas flou non non justement c'est pour reformuler pour être sûr que j'ai bien bien compris ce que tu disais en fait tu dis que tu es déjà dans une période de flou et il y a aussi cette cette idée d'aller au portugal et tu voudrais savoir des choses par rapport à au portugal c'est ça oui c'est ça ok alors comme je disais en introduction et que tu as vu aussi sur les emails si ta question est pas très précise tu auras une réponse pas très précise et on revient sur cette histoire de flou où tu manques de précision aussi bien pour tes choix que même pour ta question on pourrait dire alors si tu veux on peut quand même faire un poser cette question comme ça de de d'avoir l'avis du tarot sur sur ton déplacement au portugal de manière générale et puis ça peut aussi te convient comme ça tout à fait tu veux préciser ou on reste on reste là dessus non on va rester là dessus ok c'est vrai que la thématique du choix c'est vrai que je creuse un petit peu plus certainement ok ils sont comment tes ongles ils sont plutôt courts plutôt courts oui oui bon voilà donc tu peux te laisser pousser les ongles bon alors oui donc les ongles tu penseras aux ongles oui parce que je regarde les caméras des fois fait un petit flou donc laura voudrait l'avis du tarot pour son déplacement au portugal alors c'est c'est un déplacement c'est pour t'installer c'est ça c'est ça exactement s'installer définitivement c'est ça et ben dis donc il y a plein de gens bien au portugal bon il y a plein de gens bien partout tu me diras alors oui pour redire alors si tu vois la vidéo je dis là c'est ton état d'esprit là ce sont les appuis les blocages pour ton voyage au portugal ça ça sera le futur proche et puis ensuite on va voir la réponse du tarot qui est là et à la fin le conseil bonus allez 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 c'est parti mon kiki laura oulala pardon il y a 10 20 secondes d'écart je crois ah oui faut que je bouge mes cartes parce que tu dois pouvoir les voir tout à l'heure bon la première carte c'est le malheur ça c'est ton état d'esprit en fait donc on est sur le 5 le 5 dp alors non mais pour t'expliquer en fait le malheur c'est lié aussi au voyage et en fait c'est plus une mélancolie pour le changement de vie parce que là tu vas t'en aller au portugal donc en fait c'est une situation malheureuse c'est que là pour l'instant cette carte veut dire que ton état d'esprit pour ce déménagement au portugal ne te remplit pas de joie voilà parce que tu as certainement après c'est vrai c'est une décision importante tu as des choses à comment dirais-je à une page à tourner en fait par rapport à ta vie là les amis la famille etc et ça c'est pas encore très net pour toi et en fait tu attends tu veux tu tu veux savoir les choses avant et déjà tu vas avant de tourner les autres cartes si déjà toi tu sens que le portugal t'appelle tu vas commencer à préparer ce déménagement et te dire ok qu'est ce que je fais avant de partir qui est ce que j'aime le plus que j'ai envie de voir qui est oui c'était cet état d'esprit alors pour ce déplacement global les appuis de blocage l'invitation alors ben oui là ça aussi tu vas en fait il ya quelqu'un qui t'attend là bas qu'est ce qui se passe non 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 en fait je suis vraiment mon ressenti quand j'y suis allée deux fois l'année dernière j'ai envie d'y retourner j'ai envie de rester là bas quoi ok et c'est vrai que là ça j'ai mon petit mental qui me rattrape et qui ça me fait flipper quoi parce que parce que je me dis est ce que c'est le bon choix est ce que enfin bref j'en passe je passe toutes les questions donc oui oui c'est normal de douter alors là en fait tu vas voir de l'aide donc si c'est pas de l'aide qui vient de là bas directement ça va être des appuis là ça peut être alors des collègues ça peut être de la famille des amis en fait tu vas avoir alors comme c'est la carte appui et blocage dans l'ensemble ça va être plutôt positif tu vas avoir des gens qui vont être un peu attristé que tu t'en ailles donc ils vont ils vont te te vendre leur soupe pour pour faire pour un peu de décourager entre guillemets même s'ils t'apprécient juste pour un peu tirer la couverture de l'autre côté mais c'est c'est quand même un bon enfant et puis tu n'as quand même beaucoup qui vont qui vont te dire parce qu'ils vont ressentir ça aussi que ça t'anime vraiment que c'est une décision que tu ne sais pas encore que tu as prise pour de bon en tout cas bientôt tu vas tu vas être au courant et je te spoil un peu ta vie là et et donc en fait ça va plutôt être bien en fait je dirais dans la proportion 70 30 voilà de gens de 70% de vraiment des gens qui vont être vraiment contents qui vont t'encourager en te disant ben oui alors à fait vas-y c'est ton truc et puis de façon nous on se verra puis il y en a qui aussi qui vont voir le côté encore positif de dire ben on viendra te voir en vacances tu vois tout ça donc donc tu vas plutôt être bien aidé pour y aller par contre il y a des gens qui vont vouloir te garder près d'eux et puis ça peut être normal c'est comme tu es quelqu'un d'agréable de sympathique de jovial de bonne compagnie etc certaines personnes peuvent avoir de la peine que tu t'en ailles donc ça aussi accepte qu'ils puissent avoir des fois des mots pour pour te décourager de partir mais en tout cas c'est quand même dans l'ensemble toi tu sais où aller et comment comment faire les choses quoi ok alors dans le futur proche paisible ah bah là on est tranquille bah écoute tout va bien se passer hein le 6 de coupe ouais alors c'est les vacances la bonne santé les nouvelles connaissances un nouvel entourage des nouvelles rencontres donc là alors en timing ce n'est pas évident tu sais que pour pour tout un de manière générale de définir des des durées mais en tout cas dans ce futur de changement je dirais que déjà pour préparer ton départ ça va être un peu les vacances parce que de savoir que tu t'en vas tu vas pouvoir voir des amis que tu as vu de plus ou moins longtemps et donc ça va être assez festif par rapport à ça tu vois un peu comme l'enterrement de vie de garçon tu vois là bon tu vas pas te marier c'est pas l'enterrement de vie voilà donc 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 bah oui je suis pas voyant pour rien quoi alors et ensuite tu as aussi autre chose c'est que tu peux être récompense c'est une forme de récompense aussi par rapport à tous les efforts que tu as faits c'est à dire qu'aujourd'hui cette décision de changer elle vient pas par hasard et elle certainement été je dirais mûrement réfléchie même si tu t'as pas toujours conscientisé et tu peux te le permettre parce que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie qui t'autorisent qui te qui te qui te permettent facilement de passer à l'action dans ce sens ok ça me fait du bien voilà donc j'espère que je serai invité aussi à venir te voir au portugal avec plaisir les mecs opportunistes alors la réponse du tarot pour pour ce tirage la lune à alors la lune c'est la nuit et la nuit on ne voit pas tout très bien donc là il va falloir tu vas avoir besoin de faire preuve de discernement aussi parce que sur ce projet là tu vois bon les cartes sont vraiment sympa c'est bien on sait que c'est là bas que ça se passe cette mise en place il ya le côté festif qu'on a vu avec ces cartes là et par contre là dans le la réponse en fait il ya quand même des choses pour lesquelles il faudra faire attention et ne pas être non plus dans l'euphorie en fait du départ c'est qu'à un moment donné tu peux dire ouais c'est bon je fais ci je fais ça quand même des alors je sais pas si c'est l'expression les moutons ou les poules sont bien gardés justement non parfois tu peux croire que tout est réglé tout est machin mais il y aura besoin quand même de rester gérer sur le qui-vive jusqu'au dernier moment quoi la veille de prendre l'avion voilà il faut rester rester sur le pont quoi tu peux pas te dire tiens je vais faire un petit somme en attendant que bateau arrive donc donc c'est ça et on retrouve sur cette histoire il peut y avoir aussi des confusions comme on dit la nuit tous les chats sont gris c'est là aussi tu peux te mélanger un petit peu etc donc là c'est cette réponse du tarot c'est pour te mettre en garde de ok toute les la route est vraiment belle pour toi tout est tracé et après avec ce libre arbitre tu peux aussi faire que la route ça va être cool ou zigzag et prendre plus de temps et puis te prendre des nids de poules et des machins tout comme ça tu vois ce que je veux dire merci et un dernier point tu peux aussi avoir une sorte de d'amertume en fait ça va être des vagues c'est que tu peux avoir un peu comme parce que le la lune c'est aussi le côté lunatique c'est à dire que toi tu peux aussi être lunatique en disant à est ce que voilà aujourd'hui j'ai plus envie d'y aller parce que il y a ça garde vraiment à l'esprit que c'est ton choix et que c'est c'est ta destination en fait donc si à un moment donné tu as un petit coup de mou note justement les amis qui t'ont vraiment boosté pour y aller et tu les rappelles et tiens voilà on prend un verre ou machin ou explique moi pour te remonter en fait c'est évident que c'est là bas que ça se passe donc ne te laisse pas influencer par par des personnes ou ou par tes propres je dirai surtout ça voilà mouvement d'humeur voilà ok ok génial cédric merci beaucoup et merci pour toute ton aide et des superbes vidéos ah bah merci alors il reste une carte le bonus le bonus l'impératrice alors bien matériel et conscience de l'inconscience alors tu vois moi je vois ça comme vraiment une confirmation en fait d'insister plutôt une insistance sur la carte de la lune où on te met en garde le tarot te met en garde sur peut-être ce côté fofolle un peu qu'il pourrait y avoir un tu vois très très amicalement de dire ok l'impératrice elle elle est posée elle est stable c'est le boss et et elle a conscience même des choses qui ne se voient pas tout à fait donc c'est vraiment ça tu es invité à te mettre dans le rôle de l'impératrice de tout vivre comme une impératrice pour vraiment être pour bien gérer ce départ ok je t'en prie merci 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 bonsoir sylvestre oui très bien alors peut-être si tu peux parler un peu plus fort parce qu'au micro je pense que ça va être un peu un peu bas sinon oui je pense que ça va aller après on va voir les voilà si vous pouvez dire dans le chat tout le monde entend bien sylvestre s'il vous plaît et alors donc je oui je t'écoute je suis en train de mettre en même temps les remettre mon mon arrière-plan du coup je peux faire un petit résumé en deux minutes du coup oui bien sûr mieux et que tout le monde me servait un peu mieux en fait moi je vis un changement de vie important depuis deux ans en fait comparé à la pré-covid même si normalement ça avait rien à voir donc en 5 minutes en gros je me suis reconstruit après un burn out dans une j'étais dans une industrie A ensuite j'ai bondi sur une formation informatique qui m'a désenchanté par l'arrivée de l'IA en fin d'année dernière j'ai dû m'occuper de traumatismes anciens plusieurs mois qui étaient bien lourds donc cette année là du coup j'ai enfin fini par rejoindre un autre domaine professionnel dans l'industrie et et parallèlement d'un point de vue spirituel j'ai essayé de me diriger vers un métier de thérapeute de lumière mais ça j'aurais besoin d'être la compagnie ok donc j'ai des questions plutôt spirituelles d'accord très bien enfin une question spirituelle en fait on dit un été connecté universel et sacré qu'est-ce que la voyance ici alors je comprends pas ce que tu veux me dire là c'est une question ou c'est une affirmation là non en fait j'avais fait un petit un petit test et tout puis un retour comme ça comme j'écoute beaucoup on va dire tout ce qui se passe autour de moi que ce sont plutôt on va dire dans des synchronicités ouais je voulais savoir si j'allais avoir un été par rapport au sacré et qu'est-ce que la voyance pourrait me dire par rapport à ça à un été oui je crois qu'il était c'était avec le verbe être mais non tu parles de la saison ok d'accord bon déjà c'est pour ça que j'avais pas bien compris donc en fait si je comprends tu voudrais avoir l'avis du tarot pour savoir un peu ton cheminement spirituel cet été ok très bien alors ben c'est parti pour sylvestre la spiritualité cet été alors on va commencer avec ton état d'esprit ensuite les appuis les blocages on ira ensuite sur le futur proche la réponse du tarot et le bonus voilà donc après tu as combien de timing des cartes toi sur le sur la vidéo tu les vois assez rapidement les cartes voilà bon elles sont toutes posées maintenant ok alors comme ça tu les vois au fur et à mesure bien alors pour sylvestre l'état d'esprit le magicien alors le magicien c'est la première arcane majeure et le magicien tu as deux aspects c'est soit la personne qui qui gère bien son tour de magie et qui fait un peu qui peut faire illusion et qui qui arrive à comment dirais je même même avec pas grand chose il peut faire beaucoup et puis tu as aussi le magicien qui est vraiment expérimenté et qui lui fait voilà fait illusion dans tous dans tous les dans tous les sens du terme bon on sait que la spiritualité de toute façon c'est un chemin sans fin puisque je dirais même on est sur se promener sur sur un cercle sur une spirale donc pour pour ce magicien par rapport à ça je dirais que tu as plutôt un bon état d'esprit et était plutôt en attente en fait de ça aussi tu as envie que je veux dire tu as envie que ça se passe bien tout le monde a envie que ça se passe bien mais je veux dire plus en fait vraiment comme si tu avais envie de grandes choses en fait j'ai l'impression que tu es le magicien qui qui connaît bien son truc et qui a besoin enfin qui a envie d'apprendre des nouveaux tours donc de monter en compétences et et de recevoir des choses comme ça donc déjà l'état d'esprit il est bien d'être demandeur après des demandeurs là où il faut se méfier c'est pas être dans la lutte pour avoir toi c'est que tu sais que la spiritualité aussi c'est de laisser venir les choses et parfois on n'a pas besoin de faire d'efforts pour avoir c'est pas c'est pas c'est pas automatique en fait donc donc là déjà sur le sur le départ bon ça te sert un peu alors dans les appuis les blocages la papesse c'est encore une arcane majeure et c'est en plus c'est là c'est la deuxième donc là ça se suit là on est avec la gorge donc là il ya probablement des choses que tu as besoin de formuler la papesse elle est la gorge qui ressort tu dis pas assez les choses et dans dans le la question que tu veux par rapport à cette spiritualité de quoi tu as envie en fait ça c'est pas clair tu veux plus mais tu veux quoi de plus en fait toi je pense que là j'ai identifié probablement en moi on va dire quelques faiblesses on va dire psychique on va dire ouais donc du coup là je sais que j'ai besoin de réparer ok voilà donc tu peux tu peux aussi passer par la formulation positive de déclarer ce que tu veux de dire je veux être connecté à mon âme je veux aussi je veux ça toi d'être d'être c'est pas plus clair et plus affirmé en fait dans ce que tu veux tu vois après la papesse elle a des bons côtés parce que tu as aussi les études tu as un côté artistique l'artistique c'est ce qui aussi nous connecte à l'âme les études parce que tu as dû certainement où tu le disais de devoir beaucoup potassé aussi sur sur divers sujets par rapport à ça à la spiritualité et donc ça aussi ça t'aide pour comprendre les choses parce que quand tu as des dons qui arrivent quant à des choses qui se développent c'est bien aussi de savoir ce qui nous arrive et là toi ce sont des appuis c'est que tu vas déjà être informé quand tu as des trucs qui vont arriver tu vas comprendre pourquoi ça t'arrive et comment en tirer le meilleur parti voilà alors le futur proche l'incertitude le set de coupe là c'est une carte qui est liée à l'impératrice et on est sur la maison 3 la maison 3 c'est ce que tu penses donc là tu vas certainement passer par des phases de doute et qui dit incertitude dit en général d'attendre en fait voilà tu vois ce que j'ai senti tout à l'heure avec cette carte du magicien tu veux des choses et peut-être un peu trop dans le forcing et tu vois là cette carte là dans le futur proche alors futur proche ça peut être encore une fois le temps est pas évident à définir ça dépend aussi de beaucoup de paramètres c'est pas que l'on n'est pas seul dans dans ce calcul mais en gros c'est c'est d'ici un mois maximum tu vois enfin des bouts là je pense qu'au mois de juillet de toute façon il va rien se passer tu as besoin de te poser comme tu dis certainement de réparer les choses de voilà de te mettre au calme là ça te ça te conseille de ne rien faire ce mois de juillet et après on va voir dans la réponse du tarot justement s'il ya autre chose qui qui vient se développer dans cette cette incertitude il ya comme un blocage en fait de toute façon les choses ne vont pas fonctionner parce que là c'est un petit peu comme si tu vois un peu comme au monopoly on dirait tu veux aller directement à la case départ pour toucher les 40 000 mais sauf que voilà faut que tu passes par par là les boulevards jaunes et puis les bleus etc tu vois en fait tu as des choses à faire avant avant ça avant d'aller pouvoir toucher le pactole donc chaque chose en son temps un petit peu comme si tu construisait un château tu peux pas aller tout de suite mettre le drapeau sur le sur le toit parce qu'il n'y a pas de toit voilà donc ça c'est bon voilà je pense ça c'est pour ça c'est c'est plus pour jouir c'est comme tu parles de l'été et donc on va dire sur deux deux trois mois là ça va te couper à peu près la poire en deux cercles la moitié du temps déjà de de travailler sur toi et de te mettre de faire ce nettoyage en fait alors juste oui pour se connecter plus on va dire à des énergies fortes à du sacré pour vraiment un peu de retrouver un potentiel et par contre pour chercher plus dans la long terme vers alors la magie là c'est c'est la carte du magicien mais je te dis pas de faire de la magie oui 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 l'âme agit tout à fait ouais ouais alors il y en a qui font de la magie je déconseille et comme j'expliquais dans les précédentes aussi des missions là pour notamment la guérison 5 sur la gorge là si tu tu étais là ouais voilà c'est désactiver de la magie mais pas créer de la magie pour bloquer de la magie quoi donc oui c'est dans ce sens là alors ta connexion à ton moi supérieur de toute façon ça c'est tous les jours qu'on le faire donc il n'y a pas de il n'y a pas trop de timing mais là moi j'avais dans la sensation que tu voulais plus de ressenti plus de connexion avec ce monde spirituel et c'est pour ça que je te voilà c'était un petit peu là dessus que je que je parlais là de toute façon tu as besoin voilà je répète de régler des choses avant de passer à l'étape l'étape d'après et ça peut se faire je dis ce mois ci déjà une partie pour pour accéder pour accéder à la suite la réponse du tarot c'est l'étoile arcane majeur aussi la 17 ça c'est une très bonne carte c'est déjà voilà il y avait sur la représentation tu vas voir dans quelques secondes là c'est une femme tout est habillé en rose le 17 l'étoile c'est quelqu'un qui est qui est positif alors après il ya aussi il ya des nuances c'est à dire que c'est pas globalement c'est une carte très positive après il peut y avoir aussi des petites choses et je pense que ça ça fait allusion aux choses que tu dois travailler avant de pouvoir vraiment ouvrir et est arrivé sur une autre sur une autre perspective après ouais c'est bon en fait tu as tout à la santé tal il peut y avoir fait tout ce qui va aller aussi pour ça c'est un petit peu comme tu vois tu peux voir cette carte comme comme sa bonne étoile en fait où l'étoile qui brille dans le ciel et même la nuit elle va t'éclairer tu vois donc puis ça peut être l'étoile aussi le soleil en plein jour alors le soleil c'est une autre carte mais disons que dans ce sens où l'étoile elle est là pour t'éclairer pour te guider donc tu es vraiment tranquille par rapport à cet objectif et par rapport à ce que tu as envie de faire voilà je t'en prie et la dernière carte c'est le conseil et là on retombe encore son arcane majeur ayant été gâtés parce que c'est assez rare d'avoir quatre arcades majeurs sur un tirage sur cinq cartes la 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 proportion énorme là alors donc là on est sur la sur la justice c'est le huit la justice ouais c'est quoi de lui tout le fait que ce de la justice non je disais ton chemin de vie c'est le huit ou c'est où c'est la carte là où c'est le mot de la justice qui te parle oui un mandat d'incarnation et oui oui le justicier en fait un peu chevalier pour voilà pour en justice et pour pour aider la veuve et l'orphelin voilà et réparer aussi ouais ouais tout à fait ouais voilà eh ben en plus si ça te parle comme ça c'est très bien alors là c'est une carte aussi qui est liée avec les intestins les intestins aussi c'est bon bah ça sert effectivement à récupérer aussi les nutriments de ce que tu de ce que tu manges et après d'évacuer ce qui va pas donc dans cette justice aussi tu as effectivement cette cette manière de faire aussi la de séparer en fait de faire d'avoir de discernement de voir ce qui comme on dit séparer le bon grain de l'ivraie mais ça aussi c'est c'est quelque chose qui où tu es invité à faire ça en fait oui ben c'est ça c'est ça le problème le plus difficile en fait quand après surtout à mon avis pour les gens qui sont très sensibles souvent il faut il faut rationaliser nos sensibilités et puis voir aussi que les gens sont souvent dans des rôles de sauveur ou de gros et qu'il faut essayer de pardonner de comprendre donc c'est plus dur et ben en tout cas alors là tu viens de dire que c'était dur tu peux aussi reformuler en disant que ça va être facile parce que même si effectivement tu as remarqué que c'était difficile mais comme tu justement tu t'ouvres à ça et que c'est c'est ta mission donc ça va être facile tu vas avoir tout ce qu'il faut et là et la carte de l'étoile est là pour te pour te le rappeler en fait ça c'est la réponse du tarot donc la réponse par rapport à ça c'est oui tu vas être guidé tout tout va bien se passer tu es voilà les choses sont claires voilà c'est ça et après sur la justice voilà ça va être facile aussi la justice on pourrait on pourrait mettre tiens on va mettre une autre carte de dessus si tu veux pour appuyer la justice l'argent donc là c'est des cdc des gains donc là le conseil oui tu es vraiment dans le truc parce que toi tu parlais tout à l'heure de de faire avec le programme thérapeute de lumière là sur neurosatis de toute façon là tu le sais déjà en fait là je vais te confirmer que cette idée de faire thérapeute c'est ce que tu dois faire parce que là tu vois la justice elle permet aussi en étant en fait c'est ça aussi l'abondance de l'univers c'est quand tu es dans ce que tu dois être dans ce que tu dois faire l'abondance elle se présente à tous les niveaux au niveau des relations au niveau de l'argent au niveau de la santé etc donc donc là c'est une confirmation par rapport à ce que ce que tu ressentais voilà sylvester pourtant en tirage donc je t'invite ouais plaisir donc si tu veux faire tt et réglages de l'intérieur tu peux prendre un soin énergétique sur neurosatis faire peut faire ça et puis après voilà si tu veux des renseignements ou voir pour thérapeute de lumière aussi ça sera avec plaisir tu me contacte sur le site dans les différents temps à venir tranquille tu prends comptant voilà comme ça vient là tu peux voilà tu passes quelques jours tranquille et puis tu vois enfin même pas tu vois comment ça devient en fait voilà parce qu'effectivement tu es plutôt dynamique voilà sylvester merci pour ta participation ouais bonne soirée salut et voilà c'était sylvestre je vais ranger les cartes et alors si maintenant c'est bien vu dans le chat je vais regarder qui a mis ces ces boutons est ce que tout le monde va bien alors on va appeler mouvement de tambour mélodie alors mélodie j'appelle mélodie bonsoir mélodie c'est cédric qu'est ce qui est incroyable que j'ai réussi à faire le numéro bon voilà alors mélodie est ce que ça va bien et bien oui la patate comme j'ai une blague aussi que je la sors en hiver normalement c'est j'ai tellement la patate que je pourrais faire une tartiflette bien alors mélodie dis moi tu tu as une question certainement alors j'en ai plein mais j'en ai sélectionné une pour ce soir qui concerne le lieu de vie en fait je sais je pense savoir que je vais déménager en tout cas voilà je suis amené à déménager parce que là j'habite à marseille et c'est pas un lieu avec lequel je vibre et j'aimerais savoir si j'arriverais enfin je parviendrais à trouver un lieu d'ici fin 2023 un lieu dans lequel enfin voilà je suis vraiment en vibration pour pouvoir oeuvrer quoi d'accord ok donc tu voudrais savoir si tu vas trouver quelque chose en fait c'est si tu vas trouver ou si tu vas déménager avant la fin de l'année je souhaite que le prochain déménagement soit le bon on va dire pour au moins quelques années donc moi je considère que ce sera et je voudrais savoir si ouais voilà où est-ce que c'est bien ce qui va m'arriver avant fin 2023 si je peux savoir je sais pas moi le contexte si c'est un partenariat si c'est un logement à la campagne j'en sais rien ouais ok bon on va demander l'avis du tarot pour ton déménagement avant la fin de l'année alors oui bah oui oui moi je sais que ça va en fin 2023 c'est ça ok et oui parce que nous sommes le 9 juillet 2023 en direct alors mélodie je répète pour si vous allez savoir par coeur pour le tirage en croix la première carte c'est mélodie l'état d'esprit les appuis les blocages on va parler ensuite du futur proche et puis la réponse du tarot et le conseil bonus voilà c'est bien fait on dirait que c'est c'est récent mais sinon je le fais souvent en privé et d'ailleurs si tu as d'autres questions tu pourras prendre une voyance ce mois ci c'est moins 50% donc profite-en oui je t'avoue que j'en ai déjà pris voilà ah bah bah voilà alors écoute alors très bien donc l'état d'esprit alors que je remette mes petites l'amour bon bah oui c'est bien ça c'est une belle carte l'as de coupe c'est lié au pèlerin le pèlerin qui se promène un petit peu partout on a aussi la maison neuf alors la maison neuf la maison neuf ouais c'est ce qu'on pense en fait tu as beaucoup de c'est le fouillis pour l'instant ah ouais je pense que tu as besoin de mettre de l'ordre déjà dans parce que ok tu as posé tes tes conditions on va dire au départ de dire tiens j'ai envie de de déménager etc à l'endroit où tu veux et tout ça mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de choses déjà il y a des choses qui restent aussi où tu es à Marseille qu'il va falloir régler que ce soit au niveau des personnes au niveau des affaires ensuite tu as certainement aussi alors là c'est le côté pratique parce que là si tu as déjà des clients aussi à Marseille si tu déménages loin tes clients la plupart vont pas pouvoir te suivre donc il y a il peut y avoir aussi une forme c'est des choses aussi une forme de questionnement bon ça encore ça te ça te travail moyennement mais en tout cas c'est oui c'est plus fouillis du ou peut-être tu manques de stratégie pour ce changement déjà déjà là oui bah oui c'est en fait l'entreprise que je suis à peine en train d'ouvrir voilà l'offre elle est pas encore clairement définie donc forcément oui tout est encore flou quoi je commence à peine à me dire que je me lance donc ouais alors les appuis et les blocages on est sur l'homme de denier alors c'est marrant parce que c'est un homme d'extrême et tu vois on parlait de fouiller et là ça me fait penser un peu ton côté enfin extrémiste c'est pas c'est pas exactement le terme mais tu vois comme tu dis tu viens de commencer quelque chose tu veux partir ailleurs tu sais qu'à un moment donné peut-être si tu as beaucoup de dynamisme te poser là en fait appui blocage c'est que si tu pars dans tous les sens ça peut te bloquer et par contre si tu si tu mets toute ton énergie dans quelque chose de précis je reviens sur la stratégie là tu fais des étincelles ok donc mettre l'énergie dans quelque chose de précis j'imagine que ça concerne le travail quoi alors pas forcément hein enfin là oui je te demandais oui et le travail pour changer est-ce que c'est judicieux de changer là alors oui tu te sens pas à ta place ok maintenant si tu changes comment tu fais comment tu fais avec avec le reste en fait je pense qu'il faut définir que tu passes un moment pour définir une stratégie un plan d'action en fait par rapport à ça l'homme de déni et aussi c'est quelqu'un qui a l'esprit agité donc cette toi c'est des choses encore une fois tu as la plus blocage tu as deux manières de voir les choses l'agitation elle sert elle peut toi par exemple tu peux agiter de l'eau dans un ruisseau et ça fait remonter la vase tu vois plus rien donc ça c'est côté négatif et le côté agité positif c'est par exemple tu peux agiter une recette de cuisine parce que voilà pour pas que ça colle au fond donc comment tu veux utiliser ton énergie donc là pour tout 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 est lié par rapport à ça donc stratégie effectivement ça te plaît pas c'est pas ton truc peut-être tu peux te faire aider pour ça pourtant c'est ce qui est conseillé de faire alors là dans le futur proche tu vois la carte on l'a sorti tout à l'heure juste avant l'étoile l'étoile elle c'est une très bonne carte aussi je dis tout à l'heure donc donc par rapport à ta question le savoir si tu déménages avant de la fin de l'année c'est fort probable parce que là c'est une belle carte tu as des choses tu vas être guidé pour ça encore une fois si tu prends ces conseils je dirais au pied de la lettre et que tu vois comment le tourner bien pour ta vie pour que tu utilises tes capacités pour faire des choses pour aller dans le bon sens et pas pour tirer dans dans tous les coins à ce moment là oui tu tu vas pouvoir faire faire quelque chose de très bien ok oui moi je pensais que c'était déménager qui allait m'aider en gros à bosser mais non c'est plutôt l'inverse c'est de bosser sur quelque chose qui va m'aider à avoir les opportunités de de déménager ça sera plus tard quoi alors pas forcément là c'est comme ça que tu le tu le tu le reçois disons que de toute façon c'est en étant en étant dans une action posée réfléchie et quelque chose qui a du sens où là toutes les portes s'ouvrent elles s'ouvrent aussi bien pour pour être appelée à déménager à tel endroit mais aussi pour développer ton activité c'est à dire que c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux en fait maintenant où est-ce que toi tu vas vouloir mettre plus d'énergie est-ce que c'est pour changer d'endroit ou est-ce que c'est pour développer ton activité oui là il y a quand même une liaison entre les deux parce que le fait et c'est là où l'étoile entre en compte d'être guidé sur disons que là si tu parce que ton déménagement il est quand même lié à ton travail aussi ce que tu m'as dit tu as besoin pour tes énergies donc le fait de pousser sur ton travail d'être déterminé avec cette idée de pouvoir changer c'est là où les choses vont vont être plus claires et vont pouvoir être plus évidentes ok le conseil du tarot c'est la liberté alors la liberté c'est les voyages tu vois donc on revient aussi là-dessus alors il y a la liberté et tu vois parce qu'à deux côtés cette liberté c'est la liberté pour la liberté d'agissement mais c'est la liberté où après tu peux partir dans tous les sens et tu peux après arriver dans des systèmes de débauche et de faire des choses qui finalement te desservent donc tu es libre tu vas pouvoir faire beaucoup tu vois tu as des beaucoup d'opportunités beaucoup de choses qui se présentent à toi maintenant encore une fois fais la paix à l'intérieur pose respire et dis-toi ok où est-ce que j'envoie ma où est-ce que j'envoie mon énergie ok ok ouais parce que financièrement c'est compliqué c'est très compliqué donc c'est sûr que j'imagine pas en fait me faire aider et tout ça donc je 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 reçois le message de de clarifier les choses quoi mettre un plan d'action pour clarifier tout ça alors après le fait que ça soit compliqué au niveau financier ça tu as l'impression que ça t'empêche d'agir sur des choses et ça peut aussi en fait mettre la lumière sur un blocage qui est plus profond si tu as une partie de toi parce que déménager ça fait partie des dans la liste des événements qui génère le plus de stress le déménagement il arrive en deuxième en premier c'est la perte d'un être cher et déménagement juste après donc le fait d'être savoir que pour déménager il faut un petit peu d'argent et que si c'est quelque chose qui te stresse beaucoup tu sais pas ou comme on disait tout à l'heure t'es parti dans tous les sens ça va t'empêcher de passer l'action et pour je dirais te permettre aussi de te recentrer l'univers il est bien fait c'est que on va te faire en sorte que tu sois pas dans ta zone de confort donc soit il n'y a pas de sous et du coup tu te dis faut que j'aille ailleurs pour en avoir plus ou alors je me pose je mets mon énergie au bon endroit pour déjà développer un peu mon business et il y a une partie des choses que de toute façon je pourrais faire quand je déménagerais parce qu'il y a une partie de tes services que tu peux faire à distance ok le conseil du tarot le chemin de la vie alors là c'est c'est la bifurcation le conseil c'est que là tu as vraiment un choix à faire là va falloir te positionner alors dès maintenant dans rapidement on va dire sur ce que tu veux vraiment en fait et je reviens sur l'ensemble c'est où est-ce que je mets mon énergie parce que là tu peux pas ça tourne ça tourne voilà ça c'est un petit peu comme tu sais un il me montre un les disques en vinyle qui tournent mais tu sais à la fin de la musique le diamant il reste au bout du disque et puis il tourne mais il bouge plus en fait tu vois il revient pas tout seul alors pour ceux qui ont connu les vinyles pour les plus jeunes c'est moins évident et là en fait c'est un petit peu ça là là tu arrives à un moment donné où ça y est le disque est fini donc ça veut dire que c'est ouvert à autre chose donc maintenant c'est est-ce que je remets la musique au début ou est-ce que j'enlève le diamant et je mets un autre disque et là cette carte le chemin de vie ouais tu as vraiment quelque chose à il y a un choix important à faire en fait qui détermine justement ce chemin de vie mais encore une fois comme tu as l'étoile qui va te guider là c'est une décision que tu peux prendre rapidement d'ici 15 jours maximum quoi enfin 15 jours un mois quand je dis maximum disons que par rapport à cette carte de l'étoile après tu fais comme tu veux bien sûr ah bah moi j'attends que ça faire des choix j'attends les opportunités qui se présentent ou que je puisse les reconnaître quoi plutôt t'imagines mais je ressens qu'il y a des choix à faire pour l'instant c'est trop flou pour que je me dise ah tiens là il y a une opportunité qui se présente mais je perçois le message bien voilà ce que je pouvais te dire sur sur ces changements donc en résumé vous voyez canalise toi stratégie et ensuite de prendre position et après s'y tenir ok ok bon c'est déstabilisant mais c'est ça me parle c'est normal c'est ce que j'avais besoin d'entendre ok merci en tout cas merci beaucoup très bien mais je t'en prie merci d'avoir pas merci à toi pour ta présence et ton travail merci beaucoup bonne soirée à bientôt alors au revoir bonsoir batteuse bonsoir merci pour l'appel avec plaisir c'est du coup tu étais la première tout à l'heure bon ça marchait pas puis bon après on est remis bon voilà donc le hasard fait bien les choses n'est ce pas oui oui très bien par contre tu me parle mais je ne te vois pas parler à l'écran c'est normal oui parce qu'il ya un décalage de quelques secondes d'accord il y a hop je vais afficher là tu vois je vais mettre les cartes et voilà c'est pour ça tu les vois en décalé par contre il va être tout Très bien. Alors, je t'écoute. Alors, j'ai eu une question sur ma ou mes vies intérieures. Si tu peux le faire là. Sinon, je te poserai une autre question. Est-ce que c'est possible de poser une question sur les vies intérieures ou par exemple ? Je ne sais pas. Vas-y, pose ta question. On va voir. Donc, en fait, la question, c'était, ça fait longtemps que j'aimerais savoir le lien qu'il y a entre mon fils et moi. J'ai l'impression qu'on a un lien fort, peut-être dans des vies intérieures. J'aimerais savoir si on a été dans des vies intérieures et quel lien on avait. Et c'est possible. Alors, tu sais que de toute façon, des vies, il y en a énormément. Et quel lien tu avais ? Tu avais plusieurs rôles, en fait. Oui. De toute façon. Sûrement, oui. En quoi, tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur les vies antérieures, c'est maintenant. Et dedans, j'expliquais qu'on avait tous eu un rôle dans plein de choses. En fait, un coup, on pouvait être frère et sœur, un coup père-mère, un coup parent-enfant et vice-versa, etc. Donc, oui, il y a quelque chose avec ton fils. Maintenant, dans le tarot, je ne vois pas bien ce qui pourrait te répondre pour trouver le lien de parenté. De toute façon, je pense que vous avez déjà fait beaucoup de choses. Quand on a cette sensibilité-là, on est une vieille âme. Et des vies, tu as dû en faire des milliers. Et ça se trouve, avec ton fils, tu as dû en faire peut-être des milliers aussi, tu vois. Oui, excuse-moi. En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, mais bon, peut-être pas ce soir, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi lui et moi maintenant ? Tu vois ? Mais bon. Oui, la question est un peu vague. Oui, oui, d'accord. Et en même temps, c'est en fait un peu comme si tu voulais avoir la suite. Tu sais que la vie est une balade et il y a des choses où on est censé les découvrir soi-même. Donc là, en fait, ce n'est pas l'idée. En fait, là, c'est plus de la curiosité, je pense, de savoir ça, pourquoi maintenant, etc. Après, si tu me dis, tiens, ben voilà, est-ce que je ferais tel projet avec mon fils ou ça, oui, on peut demander plus, tu vois, pour avancer. Mais là, je pense que c'est plus de vouloir essayer de regarder sous les cartes, tu vois, pour essayer de comprendre ou comme si on était dans un théâtre, tu voulais avoir les marionnettistes, alors que finalement, on est dans la magie du spectacle et on n'a pas besoin de voir l'envers du décor. D'accord, d'accord. Moi, ça fait plus penser à ça. Oui, oui, ok. Pas de souci. Donc, ben, je vais poser ma question plombée. J'aimerais savoir si mes démarches actuelles pour trouver un emploi en Australie, que ce soit dans un an ou dans cinq ans, sont alignées avec ma mission de vie ou si je me plante complètement. Donc, tu voudrais savoir, parce que ça va devenir un déménagement définitif pour t'installer en Australie, et là, actuellement, tu mets en place des recherches d'emploi pour y aller, c'est ça ? Voilà. Même si, dans l'immédiat, c'est temporaire, mais est-ce que, voilà, sur le long terme, c'est en lien avec ma mission de vie. Ok. Cinq ans, ça me paraît long comme délai pour ce choix. C'est que tu cherches, mais tu n'es pas prête à partir, en fait ? Non, non, ce n'est pas ça. C'est que, pour le moment, ce sont des emplois temporaires d'un an, avec possibilité de revenir, voilà. Et je me dis que si les conditions sont réunies, ben, pourquoi pas m'installer sur le long terme ? D'accord. Donc, ce n'est pas le court terme qui m'intéresse, parce que le court terme peut arriver, je pense. Je suis plus sur le long terme. Est-ce que je fais bien, si tu veux, d'aller dans cette direction-là, ou si je dois rester en France et que, de toute façon, ce sera éphémère si je vais en Australie ? Ok. Alors, on commence à ton état d'esprit. La tempérance, le 14. Alors, c'est amusant, parce que c'est une carte qui dit que, aussi, c'est l'avenir qui nous sera donné au fur et à mesure. Et ça me fait vraiment penser à ta question de départ avec ton fils, puisque tu veux la recevoir après. Et, en fait, ça vient. Les choses vont devenir plus évidentes, plus faciles à trouver. Donc, voilà, pour lui. Et après, pour ton questionnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas avoir les informations qui vont t'arriver. Et là, justement, on va pouvoir en mettre un certain nombre en place, quoi. On va voir sur les appuis de blocage. La discussion. Donc, là, tu vas discuter avec des gens, ça peut être la famille, les amis, même après avec le cercle du travail, pour t'ouvrir, justement, des portes, changer ton état d'esprit. En fait, je pense que c'est ça aujourd'hui. Tu vois, je ne te sens pas assez déterminé pour ça. Parce que le fait d'avoir des trucs temporaires, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'a pas envie, enfin, ce n'est pas que tu n'as pas envie, mais en tout cas, qui a peut-être trop d'attaches encore en France. Il y a trop de... Tu vois, je comprends l'exemple que j'ai dit avec Mélodie tout à l'heure. Le déménagement, c'est aussi quelque chose de stressant. Et tu n'es pas complètement à l'aise avec cette idée-là. Et c'est pour ça... Enfin, pas grand-chose, parce que tu as quand même envie d'y aller. Il y a de l'incertitude, OK, comme on peut avoir souvent, parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important. Et là, la carte de discussion, ça va te permettre de voir les choses plus clairement, d'être... Comme tu es assez sensible aussi avec ton intuition, le fait d'en parler, le fait de dire les choses, de déclarer aussi ce que tu veux, tu vas sentir en toi comment ça résonne. Est-ce que ce que je dis, finalement, c'est ce que j'ai envie ou est-ce que je ne suis pas en train de jouer un rôle ou de dire ça pour faire plaisir à quelqu'un ? Oui, oui. On serait... Ça te lèche bouche bée. Oui, oui. Ça va te permettre de clarifier, en fait, les choses. Garde à l'esprit ce que tu veux. Toi, c'est quoi que tu veux ? C'est aller en Australie pour avoir des jobs qui tiennent la route. C'est bien ça. Oui, oui. Mais si tu veux, je ne veux pas... Moi, j'aime bien que ce qui m'arrive dans ma vie soit en harmonie sur tous les plans, si possible. Oui. C'est-à-dire, je ne veux pas juste aller en Australie pour aller en Australie. Il faut que ce soit un projet de... Enfin, il faut que ce soit, comment dire, intéressant dans un maximum de domaines. Oui. Tu vois ? Si je m'installe. Mais quand tu as dit tout à l'heure que ce ne soit pas juste pour faire plaisir à quelqu'un, justement, je pense à mon fils. C'est marrant. Et justement, je ne veux pas y aller juste pour lui faire plaisir. Voilà. Je veux que ce soit aussi ma mission de vie. Tu vois ? Je ne veux pas juste y aller. De toute façon, si j'y vais quand même et que je n'ai pas tellement de... Que ma mission de vie n'est pas là-bas, je pense que c'est là où le job temporaire arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'aimerais savoir si, potentiellement, il y a... C'est vraiment la voie... C'est vraiment là-bas qui va se passer des choses, quoi. Oui. En fait, tu as besoin de te positionner. Ok, ça ferait plaisir à ton fils d'aller là-bas. Et toi, est-ce que ça te ferait plaisir d'y aller comme ça ? Dans l'idéal, où tu sais que là-bas, tout va bien fonctionner. Mais déjà, le lieu, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que tu aimes ce pays ? Est-ce que tu te sens à l'aise là-bas ? Tu vois, c'est tout ça. Parce que là, dans ce que tu dis, en fait, tu n'es pas... Tu ne sais pas, en fait. Comme je n'y suis jamais allée, tu vois. Ah, en plus. D'accord. Je croyais que tu avais déjà fait des jobs temporaires. Oui, mais je peux y aller en job temporaire. Et puis, ça ne m'engage à rien. Je reviens en France, tu vois. Et là, tu as déjà... C'est aussi un peu là où je vais tester, si ça me plaît. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer, oui. Oui, oui, voilà. Mais si mon fils ne déménage pas non plus en Australie, tu vois, je ne pense pas que ça me plaira d'y être. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai complètement capté le truc. Et c'est là où... C'est là où, justement... Bon, on va continuer le tirage. Mais c'est là où tu ne te positionnes pas, en fait. Alors, dans l'avenir proche, tu vois, on arrive sur la mort. Alors, la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc là, il y a... Tu vois, je te parlais de ce positionnement. Ça peut être la fin de ce projet. De se dire, bon, finalement, non. Bon, je n'y vais pas. Ou alors, OK, on y va. Et là, je tiens un trait sur tout le reste. Cette carte-là, c'est... Voilà, c'est la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Et ça, ça va arriver bientôt. Donc, par rapport à ces conversations que tu vas avoir, et peut-être une conversation avec ton fils, parce que là, tu nous donnes un petit peu d'informations au fur et à mesure. OK, vous êtes très lié. OK, lui, il va peut-être y aller. Mais si c'est lui qui a vraiment très envie d'y aller, autant qu'il y aille. Et après, toi, tu vas faire tes jobs pour voir. Et si là-bas, ça te plaît, à ce moment-là, tu t'installes. À moins que tu sentes vraiment au fond de toi que c'est là-bas qu'il faut aller. Mais ce n'est pas le cas, justement. Là, tu ne sais pas. Donc là, de toute façon, la fin de quelque chose, tu peux compter sur rien, en fait. Et si, justement, tu t'es en train de dire, tiens, j'attends de voir s'il vient ou pas et ce que je fais, etc. Là, cette carte-là, dans le futur, en fait, futur proche. Après, ça, c'est... Tu vois, là, bon, sur le tirage, je disais tout à l'heure, ça peut être jusqu'à un mois, mais peut-être que c'est plus long dans ton cas. En tout cas, ça revient à ce que je disais avant, en fait. C'est choisi toi-même. Et c'est des recommandations que je faisais sur les cartes aussi. Quand vous posez une question, vous posez une question, vous avez déjà fait un choix. Là, tu me dis, tiens, je veux aller en Australie. Qu'est-ce que ça donne, quoi ? Ce n'est pas, je vais en Australie ou je vais au Guatemala. Parce que là, c'est plus... Tu peux demander un conseil pour l'Australie, tu peux demander un conseil pour Guatemala, mais le tarot ne te va pas choisir pour toi, en fait. Parce que le libre arbitre, c'est ton pouvoir et c'est respecté. Et là, tu ne sais pas, tu te laisses un petit peu porter. En tout cas, sur ce tirage pour y aller, là, tu vois, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des nouvelles bientôt. Et il est possible d'ailleurs que cette idée te sorte de la tête. Oui, oui. Le conseil du tarot, la liberté. Alors, la liberté, on l'a vu aussi tout à l'heure. La liberté, c'est auquel tu es libre d'agir, de faire ce que tu veux. Et après, il y a aussi la liberté, le côté, je fais n'importe quoi. Je vais, je... Voilà. De l'excès dans tous les sens. Comment ça, je fais n'importe quoi ? Comment ça, je fais n'importe quoi ? N'importe quoi dans l'idée de... Tu sais, la liberté, je peux être libre de faire la fête tout le temps, de m'éparpiller, de ne plus rien faire de constructif dans ma vie, etc. En fait, tu es libre d'agir, mais tu peux être libre d'agir pour construire quelque chose et libre d'agir pour ne rien faire ou même te creuser une galerie pour aller t'enterrer, je ne sais où. Donc ça, c'est le conseil du tarot, tu dis ? Le conseil du coup, c'est de faire attention, tu es libre de faire ce que tu veux. Oui. C'est ça en fait qui est dit avec cette carte. Et là, tu as deux manières d'être libre en fait. C'est pour ça que dit d'être libre, ok, mais soit tu es libre pour faire vraiment ce que tu envies, et là, tu n'as pas l'air au point avec ça. Ou alors, avec cette liberté, je te disais n'importe quoi, tu fais des choses, mais finalement, qui n'avancent à rien. Parce qu'au fond de toi, tu n'as peut-être pas envie de telle ou telle chose, donc tu t'arranges pour attirer des situations qui font que tu ne vas pas à l'objectif. Et le conseil ? L'argent. Alors, sur le conseil... Ah oui, il conseille de l'argent. D'accord. Alors ça, on peut l'avoir dans les deux sens. Ça peut être effectivement le coût de déménager, ça va te coûter. Et ça peut être aussi que tu aies des gains, parce que tu vas pouvoir travailler là-bas. On va demander une autre carte pour compléter l'univers. Oui, financièrement, c'est plutôt un bon présage. Oui, je le sens bien comme ça. Voilà. Maintenant, tu as besoin d'être clair. Déjà, je pense que tu devrais sortir ton fils de l'équation. Est-ce que toi, tu veux y aller ? Est-ce que ça te plaît ? Donc, soit tu trouves un job que tu peux avoir facilement, un petit truc, ok, tu y vas. Sinon, on part en vacances pour voir, pour connaître, pour savoir où aller, tu vois. Il faut que j'y aille pour moi, pour moi d'abord. Oui, c'est ça. C'est toi le centre de ton univers aussi, justement. Donc là, si on se rejoint là-bas, très bien, mais il faut que j'y aille pour moi, en fait. Voilà. Ne pas avoir d'attente, en fait. Oui, très bien. Ok. Oui, oui. Écoute, c'est très gentil. Oui, ça m'a fait avancer. Je te remercie beaucoup. Très bien, avec plaisir. Merci pour ta générosité et puis pour ta présence. Eh bien, oui, merci à toi aussi d'avoir participé, d'être là en direct. Et puis, à bientôt, alors, pour les nouvelles émissions et puis les contenus sur Internet. Oui, merci, à bientôt, Cédric. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Rassurez-vous, il y aura une autre émission. Donc, il va y avoir un nouveau tirage au sort pour tous ceux qui ont participé. Donc, tous ceux qui ont participé sur le mois de la voyance, les nouveaux participants ou même ceux qui ont participé depuis le début du mois, en fait. Il va y avoir un nouveau tirage au sort qui va être fait la semaine prochaine, qui va pouvoir déjà sortir un certain nombre de personnes. Il y aura un autre, un peu avant l'émission, un autre tirage au sort pour avoir encore d'autres personnes. Et ensuite, pour cette émission, donc, du 19 juillet, il y aura, cette fois, des gens aussi qui seront pris dans le chat. Voilà, donc, je regarde dans le chat pour les dernières personnes qui ont mis quelque chose. Alors, Jonathan qui met moins SVP. Et alors, tu ne m'as pas mis ton pseudo pour te retrouver avec ton numéro de téléphone. Et Christine demande, est-ce qu'on peut poser la question dans le chat ? Non, parce que c'est plus sympa quand je vous ai au téléphone. Et ça, voilà, c'est plus interactif, en fait, je trouve. Donc, pas de questions dans le chat de Christine. Mais par contre, tu changes ton pseudo et tu le mets. Et puis, à ce moment-là, ça va pouvoir s'appeler. Alors là, c'est Virginie que je vais appeler. Et ça va être bientôt la fin de l'émission. C'est vrai qu'on voudrait faire passer tout le monde. Alors, il faut être attentif pour faire le numéro. Virginie. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Virginie. Comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va bien. Bonne deuxième, ça va. Ouais, 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 on est bien, hein ? On est très bien, ouais, c'est clair. Merci en tout cas d'avoir sélectionné mon prénom. Écoute, c'est bien tombé. Puis c'est vrai qu'après, il y en a qui sont plus ou moins doués en informatique. Et voilà, toi, c'est bien géré, c'est impeccable. Voilà, donc voilà, tout va bien, super. Merci de ta présence. Eh bien, je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci à toi. Bien. Alors, est-ce que tu es hydratée ? Oui. Pourquoi ? Bien, parce que j'avais soif. Voilà, j'ai bu, donc là, j'en fais profiter les autres. Très bien. Alors, je t'écoute pour ta question. Eh bien, écoute, j'ai dit qu'entre le côté professionnel et le côté affectif, eh bien, j'en vais partir sur le côté affectif. OK. Vu que c'est quand même pas mal bloqué depuis des années, donc je voulais savoir si, même si je reste confiante, tu vois, mais je me dis que c'est un beau de caisse quelque part, quoi. D'accord. Alors, quelle serait ta question pour ce côté affectif, alors ? Eh bien, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien, en tout cas, prochainement ? Bien. Ça fait 40 ans et voilà, donc… Oh, mais c'est le début de la jeunesse. Ouais, exactement. La sagesse et tout ça, quoi. OK. Bon, avant la fin de l'année, quand même, t'as envie de les rencontrer quand ? Eh bien, c'est plutôt possible, j'ai envie de te dire. OK. Alors, c'est parti. Un bel homme pour Virginie. C'est ça, exactement. Le tirage… Tu positionnes mes cartes, donc tu vas voir les cartes un peu en décalé, tu as l'habitude, maintenant. Ouais, c'est facile, ouais, ça marche. Le magicien ! Eh bien, voilà ! Attends, je ne le vois pas, moi, le magicien. Virginie, la magicienne, ça, c'est ton état d'esprit, en fait. D'accord. Le magicien, oui. Bah, écoute, oui. T'en es où sur ton apparence ? Je pense que tu peux travailler sur certains points. Ouais. Ouais. En fait, tu vois, tu vas, tu vas, tu charges quelqu'un, donc tu as déjà fait ta liste de l'homme idéal. Peut-être, oui. N'est-ce pas ? C'est bien de le faire, parce que comme ça, tu restes concentré sur ton choix. Et cet homme idéal, est-ce qu'il aura envie de la femme idéale que tu es ? Est-ce que c'est son idéal à lui ? Est-ce que ça colle ? Tu vois, déjà, en te posant comme ça, ça te donne des pistes pour te dire, ah oui, mais peut-être qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça. Est-ce que toi, tu vois aussi un homme, suivant comment tu voudrais, si vous vous habitez sous le même toit, quel type de relation vous avez ? Là aussi, si c'est sous le même toit, est-ce qu'il a déjà sa place chez toi ? Est-ce que tu as de la place dans ton emploi du temps, etc. Tu vois, le magicien, il peut tout faire, mais toi, où tu en es par rapport à ça ? D'accord, donc c'est à ça. Après, ça, je ne me pose pas vraiment la question. Pour moi, c'est vraiment chercher quelqu'un avec qui je peux partager de la complicité, et voilà, quoi. Il s'occupe dans la bonne humeur, et bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Il n'y a pas de tout, mais voilà, quelqu'un qui aime la vie, qui s'aime d'esprit, quoi. Oui, oui, oui. Et bien, cette personne-là, est-ce que, suivant comment elle est, est-ce que toi, tu remplis aussi les critères qu'elle pourrait avoir envie, tu vois ? Oui, oui, oui. Tu es capable de tout faire. Voilà, donc pose-toi cette question-là. Est-ce qu'il y a des petites choses, ou même tout simplement l'acceptation de toi ? Est-ce que toi, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, il y a des choses que tu sens que tu pourrais améliorer ou changer ? Et rien que pour toi, en fait, parce que tu ne fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi, rien que pour toi, tu pourrais remettre, je dirais, le chantier en route pour améliorer ses points. D'accord. Ça, c'est ce que tu peux faire. Ok. Alors, appui blocage, on est sur la diplomatie, le 7 d'épée. Oui. Le 7 d'épée, oui. Oui. Alors, il y a un peu de négociation à faire. Après, on a la, sur la maison 7, c'est quelque chose aussi, c'est nous sommes. Donc, c'est bien ce projet global. Oui, en plus, c'est mon chiffre, le numéro 7. Ah, d'accord. Bon. C'est pas mal. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu sais, il y a une fois, tu dis, bon, je veux quelqu'un et j'ai l'impression que tu n'es pas complètement prête pour avoir quelqu'un où ce n'est pas encore très net. Et je pense aussi qu'il est probable qu'il y ait aussi un truc avec les hommes en général qui fait qu'il y ait une négociation à faire déjà avec toi-même. D'accord. Prends une... Comment ? Et c'est dur de savoir quoi, en fait. Alors, ça peut être facile, tu vas être guidé pour ça. Mais déjà, la liste, comment je voudrais qu'il soit, tu te plonges dans le résultat. Comment je veux qu'il soit. Donc déjà, tu fais cette liste-là. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi, comment je devrais être pour correspondre à cette personne que je veux avoir. Ok. Et après, est-ce que je suis au clair aussi avec les hommes en général ? Parce que là, dans cette diplomatie, appui-blocage, il y a un discours intérieur aussi à avoir parce que là, ça nous dit que ce n'est pas gagné, en fait. En fait, cette carte-là, le projet n'est pas... Quand je dis que ce n'est pas gagné, il pourrait même échouer, en fait. Donc, échouer, ça ne veut pas dire que tu vas rester célibataire toute ta vie. Ce n'est pas ça. Mais c'est que là, il y a des choses à mettre au point. Et j'ai l'impression que, en fait, c'est tes expériences avec peut-être avec d'autres hommes, il y a des choses à régler à l'intérieur de toi, de faire le bilan, peut-être de pardonner, de te dire qu'avant, c'était avant, maintenant, je suis une nouvelle femme, je suis comme ci, comme ça. Et donc, voilà, je déroule un tapis tout neuf. Comme pour le Festival de Cannes, ils sortent un nouveau tapis, ils enlèvent le petit film protecteur sur le dessus. Et voilà, ça y est, c'est parti. C'est du nouveau. Oh, c'est clair. OK. Voilà. D'accord. Ça marche. Dans Futur Proche, on a La Peur qui sort, le 9 d'épée. Donc là, ça fait beaucoup d'épées déjà sur le tirage. On a déjà deux cartes d'épée. Ouais. Le 9 d'épée, donc tu as des doutes. Après, c'est chagrin, malentendu, des injustices. Voilà, tout ça, en fait. Donc, tu vois, ça rejoint ce que je te disais là. Tu n'es pas prête à te plonger dans une relation avec un homme aujourd'hui. D'accord. OK. Tu as des choses à guérir, tu as des choses à nettoyer, tu as des choses à soigner, à faire le bilan aussi sur peut-être tes précédentes relations. Et une fois que ça, c'est OK, il va arriver comme par enchantement. D'accord. Donc, il y a du nettoyage à faire. OK. Voilà, c'est ça. Ça dit briser, c'est briser vos chaînes, en fait. Il faut vraiment, il faut vraiment, tu vois, elle revient sur ce que je te disais là, cette carte-là, c'est pour dire avant c'était avant, maintenant c'est fini, quoi. Tu vois. Et puis après, la maison neuve, c'est nous pensons. Donc, tu viens aussi sur ton introspection. Là, en même temps, cette diplomatie, c'est de discuter avec toi et avec l'autre, en fait, de discuter sur ce projet de couple et là, c'est maintenant et dans le futur proche de faire ce travail pour toi, de briser tes chaînes, de dire OK, avant c'était avant et je vais sur du renouveau. D'accord. OK. On va voir ça bien plus près et en profondeur. OK. Ça marche. Voilà. Et la réponse du tarot, la croissance, donc ça c'est une très bonne carte. Là, on est sur le 7 de denier. Oui. Alors, c'est croissance spirituelle et matérielle. Et là, par rapport au travail que tu vas faire, c'est quelque chose qui va t'aider, qui va t'élever. Et je pense que rien que de cette remise en question, parce que c'est un petit peu comme des boulets qui t'empêchait aussi dans d'autres systèmes. Tout à l'heure, tu as posé la question, tu disais, est-ce que je demande pour le travail ou est-ce que je demande pour le sentimental ? Et en fait, le sentimental peut être la clé pour aussi déverrouiller le travail. Parce que si dans le travail, tu as une relation toxique avec un ou plusieurs hommes, tu as mis une étiquette inconsciemment sur les hommes dans telle ou telle situation et ça finit un peu comme un buvard. Tu vois, ça déborde et ça va tâcher un petit peu l'image de l'homme dans une relation de couple. Parce que ce n'est pas clair, justement, ce qui était dit là, c'est que c'est un petit peu fouillis et tu pourrais croire que quelqu'un dans le travail qui s'est mal comporté pourrait arriver aussi et mal se comporter dans le couple. Plus d'eux. Ok. Donc, en fait, je ramène ça forcément dans l'histoire du couple. Oui. Et c'est pour ça qu'en faisant cette introspection, en pensant plus à toi aussi, le magicien, il peut aussi s'exercer à faire ses tours tout seul dans son coin. Il n'est pas obligé de... Enfin, quand il est en public, il ne s'entraîne pas. Et donc là aussi, tu es invité à prendre soin de toi, à te voir pour te mettre en valeur, pour te faire plaisir. Et ça, ça t'amène donc après à cette croissance, le 7 de denier. Voilà, tu... Parce que ça revient aussi à les problèmes avec les affaires en général. Donc là, sur ce que tu dis, c'est ce que je précisais avant, c'est qu'il y a des choses du travail aussi qui sont liées en fait. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Les deux parties sont à construire. Donc voilà, c'est vraiment intime. Et bien, je pense que la clé, c'est... Voilà, la clé, c'est retour dans tes souvenirs et tes relations avec les hommes en général, que ce soit au travail ou en relation intime, et soigne des choses. OK. Et les solutions vont être faciles à trouver. Tu vas être guidé pour ça maintenant. Maintenant que je t'ai ouvert les portes, ça va aller tout seul. OK, génial. Tu accueilles et ça va arriver, d'accord ? Oui. Et bien, on va partir là-dessus, là. OK. Et le conseil du tarot, le 9 de coupe, c'est l'idéalisme. Oui. Alors, je pense que tu as... Enfin, c'est un peu comme l'idéalisme, c'est que tu as envie de quelque chose et puis finalement, tu te dis, ben non, c'est pas la peine. Un peu comme l'enfant qui va sur un manège pour aller choper la queue du Mickey, mais déjà, dès le départ, il se dit, ben, c'est même pas la peine de me lever, je vais pas y arriver, quoi. Tu vois ? Tu vois ? Il a son idéal, hein, tu vois ? Oui. Oui, oui, carrément, ouais. Donc ça, c'est le côté... sur le 9 de coupe, c'est le côté un peu, on va dire un petit peu sombre. Mais par contre, c'est aussi quelque chose qui parle des enfants et de la vie. Donc, il y a quand même de quoi faire. Tu peux arriver à ce que tu veux et il y a quand même le reste à faire avant. D'accord. Donc, il y a tout ça à travailler avant pour que ça se trouve. OK. Voilà. Et après, c'est une carte qui est liée aussi au... Donc là, déjà, tu es sur la maison 5, c'est ce que tu aimes. Et on est lié aussi avec le pape. Le pape aussi, c'est quelqu'un d'assez carré. Donc, il y a encore une relation aussi avec les enfants. Peut-être que... Alors, tu... Ouais, tu as des enfants, tu en as deux ? Non, je n'ai pas d'enfants, non. Tu n'as pas d'enfants ? Je travaille, mais en fait, je travaille surtout avec les enfants. Ah, tu travailles avec les enfants. OK, d'accord. Parce qu'il y a un lien, en fait, avec les enfants aussi, avec cette carte qui est important. Donc, ça peut être... Soit les enfants... Savoir si toi aussi, tu veux un homme qui a des enfants ou pas. Tu vois, ça, c'est important aussi à définir. Et voir aussi comment lui gérerait les enfants ou par rapport à ton travail avec les enfants, etc. D'accord. Voilà. Les enfants aussi sont importants et peuvent rentrer aussi en ligne de compte, quoi. OK. Bon. Eh bien, écoute. Pour moi, ça va éclaircir un peu la situation. Voilà. Bien. Eh bien, alors, si tu... Je dis, au travail, hein. Et puis, si tu veux, après, pour t'aider, pour soigner un peu ces mémoires, là, tu peux aussi prendre un... Un soin énergétique, ça, ça, ça permet aussi de t'aider à aller de l'avant, là, si tu as justement des problèmes avec... Enfin, des problèmes, des choses à régler avec ton passé, avec les hommes et tout ça, ça pourra te faire du bien. OK. Eh bien, je vais voir ça de plus près, ouais. OK. Super. Eh bien, je te remercie. Avec plaisir. Alors, bonne soirée, Virginie. Et puis... Bonne soirée à toi, et à bientôt. Merci d'avoir participé, salut. 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 Salut, Gassène. Salut. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bien, bon, merci d'être en direct. Oui. Oui. Non, mais j'ai dit, je venais à peine d'envoyer un message. que je suis sorti pour regarder un autre message, et du coup, j'ai reçu l'appel en entretemps. Donc, c'est super. Bon, ben, très bien. Ouais. C'est génial. Voilà, donc, tu es le dernier de la soirée. Ah, ben, c'est super. Voilà, donc, alors, dis-moi comment je peux t'aider. D'accord. Donc, avant, ben, tu sais que j'ai fait un son avec toi, et que j'ai fait par la suite, enfin, tu m'as fait un tirage au tout début. Oui. Et qui était basé sur ma spiritualité, l'avancement de la spiritualité et tout. Mais là, pour le coup, ce soir, ben, ça sera par rapport à l'abondance et à l'argent, quoi. Oui. Donc, en fait, dans la lignée de ma famille et par rapport à la voyance qu'on a faite avant, il ressort toujours dans notre chemin de vie qu'il allait y avoir une énorme rentrée d'argent, que ce soit liée à la famille de près ou de loin. Et j'aurais aimé savoir si cette abondance qu'il allait y avoir, est-ce que ça allait tarder ou pas. C'était juste par rapport à ça. Ok. Si, voilà. Donc, est-ce qu'on peut, voilà, le conseil du tarot par rapport à cette grosse arrivée d'argent qui a été promise, en fait. Exactement. Ok. Quand c'est un trait d'argent qui a été promise et qui est attendu et qui a été, mille fois, soit reporté, soit attendu, mais en vain et j'aurais aimé savoir le dire du tarot, quoi. Ok, d'accord. Alors, c'est parti. Ah, alors, on a deux cartes. Et le conseil, tac. Alors, j'ai de sorti des cartes. T'en as une de plus, là, tu vois, il y en a deux qui sont sortis en même temps sur les appuis, les blocages. Alors, on commence par l'impératrice. Ça, c'est ton état d'esprit, en fait, donc, quelqu'un de très, très posé. D'accord. D'ailleurs, il y avait de l'écho, là, c'est que tu avais l'air mis le... Ah oui. D'accord. Ah, pour rien. Et tu vois, ça vient aussi avec quelqu'un qui manque de fantaisie et qui est souvent dans la lutte. Donc, alors, là, c'est aussi par rapport à la question. Donc, c'est peut-être justement cette lutte d'attendre quelque chose. Et c'est que la lutte épuise. Donc, on pourrait dire aussi que, de toute façon, l'univers a prévu que les choses se passent dans des temps qui sont toujours parfaits. Donc, même si, dans la société, l'argent est toujours le bienvenu, c'est qu'il y a des moments, si on reçoit beaucoup d'argent trop tôt, on peut aussi changer de destination et ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Ou alors, dilapider sans l'argent et ne pas pouvoir l'utiliser pour ce qu'on avait besoin de faire. Exactement. Voilà. Donc, ça peut arriver. C'est ça, j'y crois. Donc, au départ, déjà, c'est... Ok, t'es posé, t'es sage, t'es tout ça. Voilà, mais détache-toi un peu de cette idée-là. Alors, on va en savoir plus avec le tarot. Alors, là, c'est cavalier de dénié. Alors, déjà, en plus, c'est une histoire d'argent, en plus, avec le cavalier. On est sur l'ignorance, là. Alors, oui, je vais te... Et après, on va voir l'autre maison. En fait, il y a un peu trop de passion. C'est trop émotionnel. Et ça revient sur la lutte, en fait. T'as des énergies qui sont gaspillées par rapport à ça. Et là, pour aller plus loin, on avait deux cartes qui étaient sorties. Et on avait aussi l'empereur. L'empereur, c'est le 4. Lui, l'empereur, c'est la jeunesse, c'est leadership, il est dirigeant. Donc, en fait, si on veut interpréter ces deux cartes, en gros, tu... Tu vas t'inviter à te poser, à garder confiance. Parce que sinon, tu vas te fatiguer. En fait, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de prise. Ça, c'est sur un certain point de prise. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de... Je dirais, fais ta vie, reste à l'écoute de ça. Parce que, bon, suivant le projet, peut-être que tu sois informé de comment ça avance. Mais là, aujourd'hui, tu... Tu vois, l'ignorance, c'est que tu ne sais rien du truc. Et là, on voit sur le dessin, le personnage, il a une pièce juste devant les yeux, quoi. Il ne voit pas. Mais derrière, on a quand même le... Tu vois, tu as deux cartes qui sont sorties en même temps. L'empereur qui est là, qui est posé. Donc, tu as deux choses, en fait. Tu as une grande stabilité. Et en même temps, tu ne vois rien. Et ça, il faudrait tourner ça dans le sens où ça te... Comment dirais-je ? Où ça puisse te servir et pas être préjudiciable. Et qui va faire que ça t'épuise, etc. Ok ? D'accord. Après, dans un futur proche, on a le rôdeur. Alors, le rôdeur, il tourne, il rôde, il... Et en fait, ce qu'il dit, c'est... Pourquoi vous posez la question ? Alors, vous avez déjà la réponse. C'est ça, le rôdeur. Parce que le rôdeur, en fait, il se promène partout. Il est un peu au courant de tout. Il a tout vu. Il a tout vécu. Par contre, il ne met pas toujours en action ce qu'il a appris ou ce qu'il sait. Donc, tu vois, c'est un peu le personnage qui va fouiller à droite, à gauche. Mais en fait, il n'a pas besoin de ça, en fait. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, moi, ça m'a l'air d'être un peu... C'est comme si tu cherchais peut-être à accélérer les choses, mais ça ne va rien changer, en fait. Tu vois ? Je reviens sur tout à l'heure, le truc où tu n'as pas de prise. Oui, on a toujours le choix de changer notre vision des choses, mais on n'a pas de prise sur l'avenir, ça, c'est que ce soit certain. Donc, il n'y a rien d'autre ? Alors, si, attends. La réponse du tarot, le message. Alors, le message, c'est que tu vas avoir des informations, pour en savoir plus sur ça. On a la maison 7, c'est aussi une histoire de relation. Alors, le valet de Denier, effectivement, il confirme que ça va arriver, en fait, parce que c'est aussi la réalisation d'un souhait. Il y a quelque chose qui arrive. Ça amène de la joie, de l'amour. Donc, pour lui, ouais, ok. Ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a dit est vrai. Tu vas avoir ça qui va arriver. Par contre, là, si je reprends le début des cartes, c'est que tu t'es puissé pour rien à côté de ça. Regarde de loin ce qui se passe. Enfin, de loin, tu regardes pour rester intéressé, pour rester là pour le jour où ça arrive que tu sois au courant. Et sinon, fais autre chose. N'hypothèque pas ta vie sur cette rentrée-là, en fait. Ne t'empêche pas de faire des projets parce qu'il y a ça qui peut arriver. Évidemment, ça change la vie quand ça arrive, mais peut-être que tu as besoin de construire d'autres choses. Tu as des projets, en fait, que tu as envie de mettre en place et tu peux dire, ah bah tiens, comme je vais avoir ça qui va arriver, du coup, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. D'accord. Et donc là, tu peux avoir les informations, mais l'idée, c'est quand même de te mettre en action, ne pas attendre, ne pas être dans l'attente. Parce que là aussi, cette carte, elle est liée au grand chariot. Le grand chariot, c'est les voyages, c'est les conquêtes. Donc, tu vois, il y a cet argent qui arrive et il y a aussi toutes les choses que tu peux faire autour de ça. D'accord. Donc, en gros, c'est écrit, mais il ne faut pas non plus compter là-dessus et hypothéquer sa vie et vivre au jour le jour en attendant que ça vienne. Tout à fait. Tu as besoin d'exister, de faire des choses qui te font plaisir et ça, ça arrivera à un moment bien précis et personne n'a le contrôle sur ça. D'accord. Et là, il y a un conseil après. Le conseil du tarot. Le barrage, 10 d'épée. Alors, là, on est sur la roue de la vie, donc ça veut dire que les choses tournent aussi. Et donc, il peut y avoir, en fait, des changements de situation assez rapides. Alors là, si ça peut, comment dirais-je, conseiller, c'est de changer. Bon, ça revient un peu à ce qu'on a dit. Changer ton état d'être, ta vision de ça. Ne pas attendre. Tu vois, je vais me répéter, mais en fait, c'est ce que dit cette carte. En fait, comme en fait, le truc est bloqué, c'est en changeant ta manière d'être. Ce n'est pas que tu vas débloquer la situation, mais toi, tu ne sentiras plus le blocage parce que tu dis, OK, ça, ça bloque, mais peu importe. Ma vie est riche. J'ai plein de choses à faire. J'ai plein d'activités. Je m'épanouis dans plein de domaines. Donc, quand ça arrivera, ça arrivera. Mais pour l'instant, je peux attendre parce que de toute façon, je ne vais même pas attendre ça parce que je fais autre chose. D'accord. Mais en gros, il y a un blocage qui est là, qui est inscrit. Et même si on sait qu'il y a un blocage, on vit la vie qu'on doit vivre et puis on n'attend rien du tout. C'est ça ? Oui, je pense que c'est ça. Alors, le blocage, il ne veut pas dire qu'il y a un blocage sur récupérer la somme d'argent. Pour moi, il n'est pas bloqué. C'est juste qu'elle doit arriver à un moment précis et ce n'est pas encore le moment. Et toi, en ce qui te concerne, si on reprend les cartes qui ont été tirées, que ce soit la première où on sentait de la lutte. Ensuite, sur l'ignorance, tu ne voyais pas les choses, mais tu avais quand même ton leadership derrière. Et puis là, tu tournes, tu cherches. Tu vois, ça n'aboutit à rien. Là, tu as des bonnes choses. C'est prévu que ça arrive. Et au final, ça ne vient pas. Et le barrage veut dire que je peux changer ma manière de penser psychologique et émotionnelle pour contourner ce barrage. Ça ne veut pas dire que l'argent va tomber du jour au lendemain. Et peut-être que ça peut arriver parce que peut-être que cet argent est bloqué parce que justement, tu n'as pas encore le bon état d'esprit. Ça peut être ça aussi. Après, si c'est plusieurs personnes qui doivent recevoir cette somme, tout le monde est aussi en ligne de compte. Tu vois, c'est pour ça que peut-être que toi, tu es prêt, mais les autres ne le sont pas. Et dans ces cas-là, fais autre chose. N'attends pas après ça. D'accord. Tu vois, c'est comme si tu avais un pont qui, tu sais, les ponts mécaniques pour faire passer soit les trains ou un passage à niveau pour les trains. Tu as le train qui est en train de passer. C'est comme si tu attendais devant, mais le train, il est interminable. Et tu peux dire autant que j'aille me promener dans le parc à côté ou que j'aille boire un verre là ou aller voir des amis qui habitent juste là plutôt que d'attendre devant le train qui passe et qui n'en finit pas. Là, c'est un peu ça, tu vois. Il y a un barrage et toi, tu changes ta manière de faire pour pouvoir vivre, en fait, et ne plus attendre ça. Et ça arrivera de toute façon. C'est marqué là. D'accord. Ok ? Ok. C'est bon pour moi. À part si c'est une autre carte, ça, c'est autre chose. Voilà, ça y est, on a fait le tour. Écoute, c'est tout bon. C'est clair. Ok. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Je t'en prie. Merci à tous. Et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci, Cédric. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc je vous rappelle, le prochain direct sera le 19 juillet. Tous ceux qui ont participé aussi ce soir, qui ont cliqué sur le site, il y a un nouveau tirage au sort qui aura lieu et qui va vous permettre de participer la prochaine fois. Et après, il y aura le même système. Prendra des gens dans le chat pour répondre à vos questions. Et voilà, donc pour le mois de la voyance, ça continue. 50% sur les voyants jusqu'à la fin du mois. Et continuez de participer, donc sur neurosatis.fr. Si vous voulez participer à la prochaine émission, vous allez dans l'agenda, le mois de la voyance, et vous cliquez sur le bouton pour participer. Et si je me décoche ici, voilà, on va participer au tirage au sort. C'est juste à cliquer là. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée ou très bonne journée, suivant à l'heure que vous regardez en replay. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.